Le plus général, le plus vague, le plus abstrait a beaucoup apporté à la dénationalisation de la recherche de la science du droit, mais ce qui est un des enjeux à l'heure actuelle, un enjeu mondial, c'est, au-delà de la recherche, l'enseignement. Comment peut-on, sous quelle forme, avec quels outils, et sous quelles contraintes, et avec quel bidouillage, dénationaliser ? C'est un thème qui m'intéresse à deux titres. En fait, j'ai d'abord fait de la dénationalisation sans le savoir pendant très longtemps, parce que j'étais nationaliste dans la tradition française de l'introduction, enfin, de la théorie judite, la fameuse savoir multiple chapelle, insondable et chaotique, et la théorie générale de l'État, ce qu'on appelle en France une sorte de savoir mi-cuit, mi-non-cuit, de la théorie générale de l'État, pendant des années. Et en plus, lorsque j'étais professeur à Lille 2, il y a eu une réforme, on a voulu changer l'introduction en droit, donc on a éclaté l'introduction en droit entre deux cours, l'un c'était de la théorie de l'État, la théorie du droit, petit cours de théorie du droit, et un cours élaboration des sources du droit. Et l'expérience a duré deux ans, après ça a été supprimé. Et du coup, on a renommé aussi le droit constitutionnel, et du coup j'avais proposé, appelant le premier semestre, « Principes généraux du droit constitutionnel ». Et ce qui était intéressant, c'est que, ce qui montre le poids de l'usage, alors même qu'on avait le droit, puisque les facultés étaient libres à ce moment-là, de définir leur maquette, leur sujet, on m'a tout le temps critiqué, parce que moi du coup j'essaye vraiment de faire un nouveau cours complètement consacré aux principes généraux du droit constitutionnel, et pas histoire, pas droit comparé, mais principes généraux et général, au sens pas général français, franco-français, mais général universel. Donc évidemment, entreprise impossible à partir des manuels qui existent sur le marché, évidemment, mais en tout cas on m'a toujours reproché de faire de n'importe quoi, parce que je ne maintenais pas le cadre classique de les notions fondamentales du droit constitutionnel, histoire, droit comparé, les grands systèmes importants à l'étranger, puis histoire constitutionnelle française, et on bascule au deuxième semestre avec la Ve République. Et moi j'ai pris au sérieux qu'on renomme un cours et qu'on réinventait les choses. Donc je faisais de la dénationalisation avec beaucoup de difficultés depuis le début de ma carrière, et puis en 2011, je suis parti à l'université du Luxembourg, et là on a très vite, on a voulu totalement réformer le bachelor, pour en faire un, à la fois parce qu'on est à Luxembourg, dans un contexte très international, très global, très anglais, très pragmatique, où, voilà, multilingue, c'est vrai qu'il y a une ambiance cosmopolite, mais partout. Même si vous avez des contentieux d'accidents de véhicules, ben voilà, vous allez avoir le problème que c'est un véhicule immatriculé en France, l'autre en Belgique, et que l'assureur, c'est un assureur luxembourgeois. Donc vous avez immédiatement des problèmes de droit social privé, ce qui du coup boscule immédiatement le cadre un peu rassurant, on est en droit français ou en droit national, avec des acteurs nationaux, on n'a que du droit national, ce cadre vole très vite en éclats au Luxembourg. Mais au-delà de ce contexte, on va dire, globalement favorable, il y a un autre contexte, c'est qu'on est en toute jeune, nouvelle université, pas très connue au début, et il a fallu marquer très vite, sur le marché international, notre présence, notre existence, et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si comme nouvelle université, vous voulez exister sur le plan national et international, il faut vous lancer dans l'internationalisation. C'est à l'heure actuelle le meilleur label pour très vite être aperçu et avoir une très grande visibilité. En plus, ça rapporte, puisque l'internationalisation est aujourd'hui un critère d'évaluation, de ranking, et il s'est trouvé que l'Université de Luxembourg, aujourd'hui, après 13 ans d'existence, se situe parmi les 200 premières universités du monde, selon le ranking de Times Higher Education. On est dans les 180, 190, selon les années. Mais donc, du coup, pour nous, après 10 ans, c'était évidemment une surprise extraordinaire comment on a été aussi vite projeté sur le devant de la scène. Et en matière d'internationalisation, nous sommes à l'heure actuelle numéro 1 au niveau mondial, selon Times Higher Education. Donc, c'est un argument de vente, et notre doyen de l'époque voulait améliorer, attirer des meilleurs étudiants, produire des meilleurs juristes. Et donc, du coup, il était passé par Meggil, il a trouvé que c'était un produit attractif, et donc il a dit, il faut qu'on fasse la même chose à Luxembourg. Et donc, du coup, on s'est lancé, à partir de 2011, dans une réforme qu'on appelle transnationalisation. En vérité, moi, je préfère le terme de théorie générale, mais théorie générale, d'une part, vous ne pouvez pas le traduire en anglais, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas sexy. En anglais, il faut que vous utilisiez le mot global, donc il faut que vous fassiez du global constitutional law, du global criminal law, du global civil law, mais vous ne pouvez pas faire general theory of... À la limite, c'est Bantam et Hostile, mais personne ne le connaît. Bon, donc, il faut un terme aguicheur, bien sûr. Donc, transnationalisation, ça a l'air sexy, c'est, voilà, ça parle. Alors, on aurait pu choisir aussi global, il y a beaucoup de facultés maintenant qui s'appellent global law faculty. C'est quand même quelque chose, hein, c'est global law faculty. Mais bon, on n'a pas fait ça, et donc, en français, théorie générale, ce n'est pas le terme vendeur, mais pour moi, c'est scientifiquement le terme clé pour décrire notre projet. Sachant que, donc, il y a tous ces termes globalisation, études cosmopolites, internationalisation, dénationalisation, transnationalisation, etc. Il y a un auteur qui a essayé de distinguer ces termes en cinq pages. Ce projet, à mon avis, n'est pas du tout réussi. Il n'y a personne qui reprend sa distinction. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde qui parle de dénationalisation sous quelques formes, parle, utilise ces termes, mais sont vraiment distingués. De ma part, je ne les distingue pas. Je prends tous ces termes comme des termes génériques. Pour moi, ce qui importe, c'est une typologie de ces dénationalisations, transnationalisations, internationalisations. Et là, j'introduis, justement, six types pour distinguer les différentes formes d'ouverture sur le monde. Et cette thématique m'occupe depuis cette recherche, cette réforme du bachelor, de la licence, qui, aujourd'hui, est entrée en vigueur. Nous avons la première cohorte d'étudiants qui ont réussi leur licence avec des résultats qui nous ont beaucoup réconfortés. Et ce qui veut dire aussi qu'on peut, avec des étudiants de première année, à partir de la première année, avec des étudiants qui ne sont pas tous des génies, qu'on se met en clair, mais on les a un tout petit peu sélectionnés, mais même pas très sévèrement. On a fait une petite auto-sélection. Non, ça suffit, en fait. Je vous le donnez... C'est assez simple, en fait. C'est assez simple. Il suffit juste de demander une lettre de motivation. Nos candidatures et de demander un petit essai d'une page sur un sujet juridique, n'importe lequel. On a demandé en anglais, parce qu'on a dit que vous devez avoir des connaissances quand même suffisantes en anglais. Mais je peux vous dire, nos candidatures ont chuté de moitié, du prime abord. de moitié. Et on n'a pas vérifié les lettres de motivation, on n'a pas vérifié les essais. On a juste demandé. Et on a une auto-sélection qui est foudroyante. Qui a été foudroyante. Donc, c'est si ou si pour dire que parfois, on peut faire des sélections, attirer des meilleurs étudiants avec peu de choses. Peu de choses. On n'a pas besoin d'être écrit ou... Ah, quelque chose... Ah, on est très sévère, non ? Alors, donc, je travaille sur cette transnationalisation sur le plan scientifique maintenant depuis plusieurs années. J'ai publié plusieurs articles et notamment avec Pascal Ancel, dans le cadre de lancement de notre bachelor, on a publié un ouvrage chez Larcier sur la transnationalisation de l'enseignement du droit. Et en français, il y a un autre ouvrage portant sur cette question qui a été dirigé par Marie-Claire Pantoro, la dénationalisation de l'enseignement juridique, colloque à Bordeaux. Et là, vous trouvez notamment deux interventions de ma part sur cette typologie. Si ce thème vous intéresse, tous mes articles sont sur Internet. Vous tapez Google, Luc Echling, comme sur ma page personnelle, vous avez tous les articles en accès libre. Si on regarde l'internationalisation ou la dénationalisation, la transnationalisation des études du droit, l'enseignement du droit, et je m'intéresse vraiment seulement à enseignement du droit, ça veut dire vraiment ce qui se passe en cours. Je ne m'intéresse pas à l'internationalisation du personnel enseignant, je ne m'intéresse pas à l'internationalisation des règles juridiques relatives à l'enseignement du droit, genre les règles du processus de Boloï. Je ne m'intéresse pas à l'internationalisation du financement, je ne m'intéresse pas à l'internationalisation des lieux d'enseignement, etc. Mon oncle sait qu'est-ce qui se passe en cours, à quoi sont confrontés les étudiants en classe lorsqu'on parle d'internationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sachant que, et là, c'est extraordinaire, la diversité des réponses est extraordinaire. La diversité est même surprenante, même après 3 ans, 4 ans de recherche, de lecture, où je suis parti dans tous les sens, etc. Même après 4 ans, j'ai encore découvert un type extraordinaire, je pensais même qu'il pouvait exister, et bien il existe, c'est mon sixième type, c'est l'internationalisation qui va aussi loin qu'on a supprimé le droit national de l'enseignement. Donc on est dans un pays A, il y a une université du pays A qui forme des étudiants résidents à A et qui n'enseignent que le droit du pays B. Et ces étudiants, après ayant appris le droit B, vont parfois rester en A, vont faire leur travail de juriste, vont être acceptés pour faire l'examen de barreau, etc., en n'ayant jamais fait le droit A, alors qu'ils sont A. Voilà, alors A, c'est l'île Maurice, et l'université, c'est Middlesex, qui enseigne le droit anglais. Que le droit anglais, le droit de l'Union européenne, le droit international, et cerise sur le gâteau, il n'y a même pas un seul cours de droit comparé dans cette formation transnationalisée, parce qu'on a juste transplanté un enseignement de Middlesex, Londres, à l'île Maurice et à Dubaï, d'ailleurs aussi, et c'est le même contenu. Ce sont même les mêmes questions d'examen, le même jour, le même horaire, parce que Middlesex doit faire valider tous ses diplômes à Londres et bien sûr aussi, localement, au l'île Saint-Maurice, bien sûr. Donc, là vous avez quelque chose d'extrêmement surprenant, je ne pensais pas que ça pouvait exister, et bien si, c'est le sixième type, c'est ce que j'appelle l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'une université dans le pays A, enregistrée dans le pays A, soumée aux règles du pays A, préparant aussi pour le marché du pays A, enseigne tout, mais sauf le droit du pays A. Et il y a d'autres petits exemples qui sont en train du côté de l'Écosse, l'Écosse découvre le droit anglais, enseigne les futurs juristes anglais en Écosse, en droit anglais. Alors, les six types. Les six types, six mots-clés que je propose, il faut savoir que dans ces questions de typologie, les seuls qui s'y intéressent pour l'instant sont les anglo-saxons, enfin, je ne vais pas trop ces termes, ça ne veut rien dire, les anglo-saxons existaient avant la conquête de la Normandie. Les anglophones, les Australiens, les Canadiens réfléchissent sur la typologie mais pour l'instant, il n'y a aucun consensus ni sur le nombre de types, sur les définitions des types et sur la dénomination des types. Donc, je propose, à partir de ces réflexions et mes recherches personnelles sur des exemples concrets, six types, les mots-clés étant externalisation, addition, double diplôme, intégration, cosmopolitisme enraciné et la fameuse extraterritorialité. Alors, commençons par l'externalisation. Alors, l'externalisation, c'est quelque chose d'assez ancien mais qui existe encore aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? C'est que vous avez ce que j'appelle le parcours ordinaire en droit. Le parcours ordinaire en droit veut dire que c'est le parcours que vous, qui vous destinez à être juriste dans ce pays, vous devez suivre donc à l'heure actuelle en France, si mes informations sont toujours exactes, il faut quatre ans en droit pour postuler pour le barreau, et pas simple, toujours. Donc, quatre ans. Donc, en France, pour moi, le parcours ordinaire en droit, c'est quatre ans. Le master 2, c'est déjà du plus. Ce n'est pas le parcours ordinaire. Et donc, l'externalisation veut dire que les droits nationaux et omniprésents et monopolistiques dans le parcours ordinaire en droit dans ce pays, mais on a accepté que quelques pariés du savoir qui ont saigné sur les droits étrangers, sur tel droit étranger, sur le droit comparé ou sur la théorie générale, dans un formation ailleurs. Alors, le ailleurs peut être très loin, ça peut être le Collège de France, ça peut être la faculté des littératures, de lettres, à Lyon, par exemple, dans les années 20, ou ça peut être, voilà, tant qu'on est en maîtrise, jusqu'à la maîtrise pas de droits étrangers, mais en Master 2, alors là, on fait le plein de droits comparés, mais c'est un bonus le plus pour ceux qui veulent éventuellement le faire ou on va à l'extérieur dans un institut de droits comparés, on fait une Summer School qui est validée, etc., mais on n'est pas dans le parcours ordinaire en droit. Alors là, évidemment, ça c'est le minimum, ce système et le résultat ancien de l'hostilité par rapport à toute dénationalisation, alors attention, ce modèle existe encore aujourd'hui, ce n'est pas le passé. C'est assez surprenant, lorsqu'on recherche, on trouve encore des formes d'externalisation, regardez le nombre de cours de droits étrangers comparés ou de théorie générale jusqu'à la quête ramener en France. C'est assez riquiqui, en France, c'est vraiment le master 2 où tout à coup le droit comparé existe et explose, mais pas avant. Deuxième modèle, c'est ce que j'appelle l'addition. Alors l'addition, c'est le... L'addition, c'est le deuxième modèle, c'est le modèle que les comparatistes au XIXe revendiquent, c'est lorsqu'ils revendiquent d'exister, ils veulent que tout soit autonome, que leur existence soit autonomisée, séparée des autres, donc ils veulent avoir leurs propres professeurs, leurs propres chairs, leurs propres instituts, ils veulent être une science à part, pas juste une méthode, mais une science à part, un savoir à part, et la conséquence logique, c'est qu'ils veulent avoir des cours à part, donc on a le cursus, le parcours ordinaire en droit est dominé par le droit national, mais on y ajoute de nouveaux cours, nouveaux cours consacrés à autre chose que le droit national, que ce soit droit étranger, droit comparé ou théorie générale d'une certaine branche du droit, et là on a un parallélisme, c'est-à-dire que les professeurs de droit national continuent leurs cours comme si de rien n'était, rien ne s'est passé, et après, dans un petit cours, on va parler d'autre chose. Alors cette méthode peut être utilisée de façon très ambitieuse pour donner un résultat extrêmement ambitieux, je peux vous donner des exemples, je passe à autre chose, c'est qu'il faut savoir qu'en réalité, dans la plupart des cas, cette méthode de l'addition bute sur des contraintes parce qu'il faut trouver de la place et personne ne veut sceller de la place, il y a des pays où tous les cours sont encore obligatoires, il y a encore moins de place, où les cours de droit, le cursus est très court, genre 3 ans, aux Etats-Unis, donc il n'y a pas le temps ni l'argent des étudiants pour rajouter encore une petite demi-année ou un cours, il n'y a pas de place, donc en vérité, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce cursus marqué par l'addition reste focalisé sur le droit national et c'est à la fin du parcours en général comme une petite ouverture à la fin lorsque le juriste est déjà bien endoctriné dans le système mental du droit national qu'on va un peu genre cabinet des curiosités montrer ce qu'il y a de spécial et d'étranger et d'étranger à l'étranger, ce qui bien sûr ne peut que conforter le paradigme national bien endoctriné dès le départ. Troisième type, c'est les doubles diplômes, je ne m'y insiste pas juste pour dire que la France est très forte sur ce terrain sachant qu'il y a deux variantes en fait, on ne connaît en France que la première variante la plus ambitieuse dont vous prenez un groupe d'allemands et un groupe de français ou un groupe de français et un groupe d'anglais vous les mélangez vous les envoyez deux ans dans un pays deux ans dans l'autre ils font les cours normaux tout à fait ordinaires dans un pays tous les cours ordinaires mais importants et sociaux dans l'autre pays on les ajoute ils discutent entre eux les professeurs ne discutent pas trop entre eux puisque chacun fait son cours de droit national à la fin on additionne cela et idéalement ça donne deux diplômes deux accès à deux marchés juridiques et en plus ce sont des juristes bi-nationaux en ce sens qu'ils sont maîtres vraiment de deux droits ils peuvent être avocats dans l'un et dans l'autre donc c'est un type de juriste dénationalisé très particulier puisque c'est un juriste qui est focalisé sur deux droits et que deux droits alors il y a une autre variante qui est moins connue si quelqu'un veut il y a le document qui vous expliquera l'autre variante c'est une variante où le bijuridisme est très inégalitaire de plus en plus alors le troisième le quatrième type le quatrième type c'est ce que je propose d'appeler intégration alors intégration est le mot clé à l'heure actuelle chez les comparatistes en matière d'enseignement parce que c'est censé devenir la solution miracle pour dépasser tous les problèmes il n'y a pas de place il n'y a pas d'argent pour avoir de nouveaux professeurs de nouvelles chaires de nouveaux centres de recherche il faut faire avec un cursus qui est globalement assez nationalisé et bien qu'est-ce qu'on va faire et bien on va mettre du droit comparé partout dans tous les cours il y aura maintenant un peu de à dos soporifique des zestes de droits comparés de droits étrangers dans chaque cours voilà comme une petite ouverture sur le monde externe un peu partout et les comparatistes certains s'y raccrochent maintenant comme la solution miraculeuse faute de pouvoir appliquer la solution ancienne ambitieuse de l'addition qui débouche sur un cul-de-sac cette méthode integration a été notamment aux Etats-Unis vendue de façon très polémique dans les années 90 par Mathias Reimann qui a dans un article polémique a dit il faut supprimer le cours de droit comparé il faut mettre du droit comparé partout alors cinquième modèle le sixième l'extraterritorialité j'en ai déjà parlé donc je ne vais plus que parler que du cinquième modèle et qui est le modèle aussi appliqué à Luxembourg c'est le modèle que j'appelle cosmopolitisme enraciné alors de quoi s'agit-il c'est que ce modèle vise ce que Yaku Housa dans un article très éclairant a appelé turning the curriculum upside down c'est-à-dire renverser la logique du curriculum traditionnel la logique du curriculum traditionnel c'est on commence avec le droit national on reste longtemps avec le droit national et c'est tout à la fin qu'on donnera une petite ouverture sur le droit étranger ici on renverse la vapeur on commence avec la vision globale et progressivement on restreint et on arrive à la fin plutôt au droit national comme une illustration de la vision de la vision plus globale donc on a une vision globale au sens général au sens de universelle pas général au sens de nationale donc on veut établir un véritable savoir universel sur le droit à la fois dans l'introduction au droit dans les différentes branches du droit etc alors c'est un décentrement radical qui pose beaucoup de problèmes qui est extrêmement intéressant stimulant qui peut tout à fait réussir il y a des exemples c'est un modèle qui maintenant commence à se répandre un tout petit peu c'est toujours un produit niche on est toujours dans un tout petit nombre d'universités mais néanmoins premier grand exemple actuel puisque dans le passé on peut trouver des idées de cela au 19ème déjà il y avait cette idée il faut d'abord commencer par le général avant d'arriver au national notamment dans le cours de droit constitutionnel on voulait commencer avec le général avant d'aboutir au national mais les consignistes sur ce point étaient dans un désert total parce que de toute façon l'introduction en droit ignorait non seulement nos chers professeurs de droit administratif oh dieu mais même a fortiori le droit constitutionnel il y a peine du droit enfin à peine à peine alors décentrement total qui le fait à l'heure actuelle bon à l'heure actuelle la première grande faculté à le faire c'est McGill depuis 1999 ils avaient commencé déjà avec le mode de l'addition en disant on additionne les cours de common law on additionne les cours de cv law donc l'étudiant a le cours de droit des contrats en common law le cours en droit des contrats en cv law et après c'est lui qui doit faire le mélange ou l'articulation dans sa tête et puis à un moment donné McGill a dit il faut être plus ambitieux il faut mélanger un seul cours de droit des contrats qui est quasiment universel quasiment donc McGill il y a eu après en 2006 Maastricht il y a eu l'université d'état de Louisiane qui a essayé un peu ce modèle mais qui semble avoir échoué abandonné ce projet après Maastricht il y a eu il y a eu Tilburg il y a eu Luxembourg en 2014 il y a eu Paris 2 mais pas à Paris pas à Paris et pas en français bien sûr il faut le faire en anglais donc Paris 2 offre un tel cursus sur l'île Maurice il faut payer cher il faut le faire en anglais il y a aussi Trento qui a lancé un tel projet et il y a dans les pays arabes Émirats il y a aussi des tentatives puisque là aussi Qatar notamment s'est lancé dans des projets qui sont très proches alors il faut pour cette dénationalisation ce que j'appelle ce cosmopolitisme enraciné noter qu'il y a deux variantes une variante un peu plus simple une variante plus difficile la variante simple c'est on va faire un cours de droit de droit des contrats ou droit constitutionnel on va dénationaliser ce cours et qu'est-ce que ça signifie et bien on va choisir 5 pays par exemple 5 pays qu'on définit d'abord de prime abord donc les étudiants savent on va travailler sur 5 pays le professeur aussi c'est ouf on a que 3 pays à gérer et le cours c'est un peu ambieux parce qu'on va faire 1er pays 2ème pays 3ème pays 4ème pays 5ème pays 6ème pays conclusion bon mais c'est gérable certains cours à Maastricht qui utilisent cette méthode parfois aussi à McGill il y avait on présentait Seven Law Common Law et après on faisait une conclusion voilà c'était un peu plus sophistiqué quand même mais quand même c'est l'idée on commence par un système et l'autre on ne mélange pas on fait quand même toujours une petite séparation pour que les étudiants ne s'y perdent pas qu'ils comprennent chaque pays en lui-même et pas voilà et la deuxième variante que j'appelle théorie générale la première variante je l'appelle cela droit comparé avec pluriel droit comparé pluriel on compare certains droits définis d'abord et à la fin on fait une conclusion sur les points communs et les divergences ce que j'appelle théorie générale c'est autre chose là le professeur doit connaître tous les pays du monde actuel et ancien bah oui parce que parce que le but du cours c'est de montrer quels sont les problèmes fondamentaux dans ma matière quels sont les problèmes fondamentaux de ma matière quelles sont les grandes réponses par rapport à ces problèmes et à la fin j'introduis le droit national je dis voilà j'ai montré le problème j'ai montré la typologie des réponses et là je dois utiliser l'outil des idiotiques sinon je ne m'en ressors pas je dois trouver un pays qui montre bien ce qu'est l'idéal type mais ça peut être selon les cas moi en droit constitutionnel j'utilise le Liechtenstein la Suède les Etats-Unis le Japon Chypre très important Émirat très important parce que sur tel ou tel point ce pays exotique est vraiment particulier et illustre parfaitement de manière presque pure un idéal type et du coup les étudiants comprennent que sur cette thématique je dois connaître mais juste sur ce point le droit des Émirats parce que par exemple le droit des Émirats ils ont fait une constitution pour 5 ans pas une constitution à durée illimitée mais une constitution pour 5 ans voilà ça c'est particulier c'est le seul exemple que je connaisse à ma connaissance les défis et là je termine une phrase c'est que il faut supprimer le cours magistral vous n'avez plus le temps de dicter des connaissances basiques aux étudiants c'est une pure perte de temps donc vous devez avoir des étudiants un peu motivés un peu multilingues vous devez avoir des enseignants qui soient capables de faire ce type de cours et il faut en cours leur donner des documents à lire et en cours magistral enfin cours magistral on maintient le terme une faute de lieu en cours magistral vous approfondissez des points et notamment vous allez chercher des exemples concrets exotiques pour leur montrer où faut-il positionner cet exemple concret dans la typologie pour qu'ils comprennent à la fois ce que veut dire une typologie et pour en même temps qu'ils comprennent qu'il y ait des les systèmes nationaux parfois ne rentrent pas vraiment dans une typologie et mélangent des idiotiques et il faut qu'au-delà de ces cours magistraux donc de théorie générale il y ait des cours de droit national où ils apprennent de raisonner sur un seul système juridique qu'ils sachent faire de la dogmatique qu'ils sachent faire des cas pratiques et du coup nous avons aussi raisonné sur le type d'examen dans les cours de dogmatique l'examen type c'est le cas pratique et dans les cours magistraux dénationalisés transnationalisés l'examen type ce serait plutôt la comparaison donc la connaissance de différents droits ou donner un exemple concret et dire situer cet exemple concret dans la typologie mais c'est un savoir plus théorique alors que dans les cours de droit national on fait de la dogmatique mais vraiment de la dogmatique pure et dure en fait est-ce que vous êtes capable de raisonner comme un juriste en pratique dans un système juridique donné donc une immersion dans une pratique juridique merci désolé pour votre réponse